Et bienvenue dans l'épisode 9, épisode 9 qui commence dans la guerre, l'Empire Ottoman qui me déclare la guerre, alors c'est un peu compliqué quand même, sachant qu'il y a toujours cette écharde russe dans le pied d'Hanovre et du coup dans le pied de la France, sur le continent européen, problématique les russes là quand même, quand même, quand même, mais là en gros ce qui est pas mal, c'est que les Ottomans en fait, ça va nous permettre de faire un tri, un tri dans nos alliés, je vais appeler mes alliés à l'aide contre l'Empire Ottoman, évidemment, cette fois-ci, pour voir qui sont les vrais, en gros, alors qui sont les vrais les gars, ok, ok, qui sont les vrais, bon bah il y a pas mal de vrais, sauf la Suède, Euh, bah très bien, bah parfait, bah parfait ça va, on est rejoint, on est rejoint, on est rejoint, alors le Moyen-Orient a été pacifié, bon les Ottomans là ils font leur petite manœuvre, vous croyez que, vous croyez que ça impressionne tout ça ? Est-ce que vous croyez que ça impressionne ? Alors le problème c'est qu'il commence, quand même, à y avoir une, début de guerre mondiale, en Europe, alors c'est pour l'instant c'est pas encore totalement, la guerre mondiale, mais on en est pas loin, hein, Danmark, Orland, très bien, la guerre, euh, ok, j'ai encréé, C'est bon à savoir, alors qu'est-ce qui se passe, bon déjà on va voir le front européen, regardez-moi ce bordel, il y a des soldats partout, il y a des soldats partout, bon, Hannover tient bon, mais bon, franchement, heureusement que je suis là, parce qu'ils auraient sombré, je pense, contre la Russie, il y a des armées russes, ici, 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 bon celle-là elle est pas très importante, ici, ici, et ici, et euh, il y a des armées d'Hannover, ici, 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 mais euh, ils sont là, ils sont en train de, ils sont en train de doucement de sombrer, moi je pourrais pas tenir ce front, surtout que, en fin de compte, ce que je vois, c'est que la Pologne-Lituanie et l'Autriche se servent de cette guerre contre moi, en fait, contre Hannover, et du coup, contre moi, parce que, regardez ça, la Pologne-Lituanie et la Russie passent par l'Autriche, enfin, c'est notamment l'Autriche, en fait, qui se sert de cette guerre pour m'affaiblir, et euh, et je pense qu'il n'y aura pas de tranquillité en Europe tant que l'Autriche sera aussi puissante que ça, parce que, regardez ce qu'elle permet, elle permet aux armées russes de passer, tranquillement, sans soucis, et en plus de ça, elle met la pression aux frontières, regardez, regardez cette armée autrichienne, là, regardez cette armée autrichienne, elle est pile sur la frontière, quoi, il n'y a plus de respect. Et, euh, et ici, les armées russes qui défendent en plus l'Autriche, hein, donc est-ce qu'ils sont alliés, je pense que, ouais, vu comme ça, ouais, bah ouais, ils sont alliés, ouais, ils sont alliés à la Pologne-Lituanie, et la Pologne-Lituanie est alliée à l'Autriche et à la Russie, l'Autriche qui est alliée aussi à la Pologne-Lituanie. En gros, je suis en guerre contre la Russie et la Pologne-Lituanie, et pas encore contre l'Autriche, mais, euh, ça ferait mal, hein, ça ferait mal d'avoir tout ça juste contre Hannover, parce que moi, j'en suis loin, hein, tout ça, j'en suis très loin, hein, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Ah oui, au passage, j'ai réussi à vassaliser ceux-là, là, les canottes of Kiva, euh, les canottes du Kivu, je crois que c'est, je sais pas, peut-être. Je les ai vassalisées, mais par exemple, ils sont toujours en guerre contre les Moghals, ça, c'est problématique. Et du coup, ici, on va passer à l'action, hein, on va être obligés de passer à l'action, alors ça va être long, parce qu'il va falloir détruire l'Empire Ottoman, et, euh, et si j'arrivais à les vassaliser, ça serait vraiment le top. Mais je suis pas sûr, en fait, tout simplement, qu'on puisse vassaliser une grande nation. Je suis pas sûr du tout, hein. Alors, je sais pas, on va voir. On va voir, euh, alors pour ça, déjà, il va falloir détruire leur marine. Ouais, je sais que vous êtes nuls. Sur la mer. Iseo, ok. 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 Bon. Par contre, ouais, vraiment, le problème européen, là, est catastrophique, en fin de compte. Parce qu'il va falloir que je... Je mette beaucoup, 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 beaucoup de... de troupes contre l'Empire Ottoman. Ah oui, la Suède, aussi, qui a déclaré la guerre à Hannover, au passage. Alors, ils veulent me donner la Finlande, et moi, je leur donnerais ça. T'es mort. Je veux pas. Gardez votre... votre territoire. Là, c'est en train de partir en cacarête, hein. Franchement, il faut pas que l'Autriche bouge. Si l'Autriche bouge, ça détruit tous les plans, quoi. Ok. En gros, c'est comme ça que ça joue. Les armées russes arrivent. Les armées... d'Hannover prennent le combat et moi, je viens aider. Nous avons triomphé ! En gros, ça marche comme ça, quoi. Et pouf ! Plus d'armée russe. En gros, ça marche un peu comme ça depuis quelques années. Oh, putain. Regardez ça, là. Les trois armées ottomanes qui arrivent sur Damas. Oh, mon Dieu ! Ici, tout va bien. Bon, ben, c'est bon. Les Russes commencent à s'épuiser, j'ai l'impression. Les Russes commencent à s'épuiser. Il n'y a plus que deux armées, ici. C'est tout. Et ici, je n'en vois pas. J'ai un petit bateau qui me permet de se coûter un peu vers ici. Ici, là, j'ai un. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, ici. Et c'est probablement aussi toute la puissance autrichienne qui se situe sur cette frontière. Là, vous voyez, ici, c'est vide. Et là, les Russes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais, petite armée, ici. Mais ça va, les Russes, ils se sont cassés les dents, là, j'ai l'impression. Ils se sont clairement cassés les dents, ici. Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Niveau haut, putain. Niveau financier, ça ne va pas fort. Mais là, ça ne va pas passer, là. Là, ça ne va clairement pas passer. Je n'ai plus de soldats dans cette armée. Ils sont tous faits éclater. Je vais me retirer de la ville. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Ils vont m'attaquer, je vais perdre mon armée. Ça va être. Une catastrophe. Sans nom. Ici, je vais me rapprocher un peu. Je vais me mettre en haut de cette montagne. Et avec un peu de chance, les deux armées vont foncer sur la ville. Et moi, je vais m'éloigner un peu plus. Bien aller dans le territoire mogul. Ils vont prendre la ville, je pense. Quasiment une certitude. Et après, ils seront pris en étau et assiégés. Je pourrais détruire les deux armées tranquillement. On passe le tour. On se met ici, sur les ottomans, là. On les surveille. Les ottomans, vous êtes où ? Puissance modérate. Avec une richesse modérate. Donc, dans pas longtemps, ils vont sombrer, quand même. Ouais. Allez-y, tombez dans mon piège. Prenez la base, bande de fous. Allez-y, les ottomans, tombez dans mon piège, je vous dis-je. Il y a deux grosses armées qui arrivent là aussi. Ah ouais. Bon, ils sont tombés dans le piège. Donc, on va aller écraser l'armée. Voilà. Allez, let's go. Et Kalazar. Voilà. Et cassez-vous. C'est bon. Donc, ici, ça va être un point de défense. Ils sont énervés, quoi. Sérieux. Ça va être un point de défense. Hein, je pense. On va laisser deux armées stackées ici. On les répare. On va parer les corps et les âmes. Très important. Et par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'armées ottomans avec une puissance modérate. Vraiment, ça va être compliqué de se sortir de cette guerre. Ça va être très compliqué. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés, quoi. Et là, en Europe, comment ça se passe ? Les Russes qui commencent à s'affaiblir ? Ou pas du tout ? Oh, il y a une armée russe à choper, là. Vas-y, vous. Voilà, on n'est pas fou. Voilà, très bien. Ensuite, on va les traquer par ici. Tout est prévu. Voilà. Et on va l'anéantir. Voilà. Ici, on va rebloquer. On ne sait jamais. En cas de débarquement. Voilà. Très bien. Bon. Et du coup, il ne reste qu'une grosse armée. Et avec celle-ci, là-bas. Mais ça va. C'est relativement protégé. On commence à s'en sortir. On commence à s'en sortir. Par contre, putain, les Ottomans, ils laissent tomber. Ils aussi, ils sont vénères. Rébellion en Mésopotamie, c'est une catastrophe. Et eux, ils vont vers la Mésopotamie. Putain. Il y a une rébellion, quoi. Sérieux. Il y a eu un, deux tours où ça se passe mal. Rébellion directe. C'est ouf. Bon, on va... On va augmenter les impôts pour faire comprendre qu'une rébellion ne sert à rien. Et eux... Ok. Armie. Ça, c'est mon armée la plus puissante. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'il parte pour la Mésopotamie. Là, il faudrait qu'ils m'attaquent. Grâce à la rivière, j'aurai l'avantage. Mais il faut qu'ils m'attaquent. Il ne faut pas qu'ils aillent attaquer la Mésopotamie. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Ah ouais, il n'y a pas de route. Ah ouais, il y a cette route-là. Il y a cette route-là qui va directement à Bagdad. Ok. Attaquez-moi, les Ottomans. Soyez cons pour une fois. Vous n'y voyez aucun subterfuge, aucun piège. Ok, les Russes qui m'attaquent. Pareil, je suis obligé. Là, l'armée d'Hanovre ici est entièrement détruite. Il reste très peu de soldats. Pourtant, l'armée russe est super en forme. Donc, on est obligé... Voilà. Allez, casse-toi. Là, il faut imaginer... En vrai, il faut imaginer que s'il n'y avait pas les Russes, j'aurais pu envoyer une ou deux armées supplémentaires ici. Mais du coup, à cause de ces putain de Russes, là, impossible. Impossible de faire le moindre mouvement. Bon, je pense que cette bataille, je vais la faire. Si je la gagne, je pense que l'Empire Ottoman va s'effondrer après. En effet, on est au pont. Alors, il n'y a que deux armées. La troisième là-bas ne rentre pas dans la bataille. C'est dommage. C'est dommage. Je pense que la bataille va se dérouler sur le pont ici. Et si je gagne cette bataille, c'est free win après. Ok, bon, il n'y a pas le pont. Il n'y a pas le pont. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le pont. Il n'y a pas le pont. C'est dommage comme constat. M'entrée de ligne, mettez-vous ici. Vous et vous. Ici. Là, ok. Là, ça va. Très bien. Ok, les ottomans sont par là-bas du coup. Ces canons sont assez mal placés quand même. Normalement, ils devraient m'attaquer les ottomans. Je vais faire un nouveau truc. Vite, vite, vite. Je ne pouvais pas y aller en fait, c'est ça le truc. Ok, très bien. On va se mettre tout en haut de la colline. Tout en haut là. On voit que le champ est assez dégagé. Ça va. Petit repli stratégique. Voilà, l'armée va plutôt ressembler à ça. La ligne de front. Je prends la colline qui est derrière. Je me mets en position défensive. Et je fais la stratégie du mur français. Ils vont venir se briser sur mes lignes. Ils avancent, hein. Doucement, je ne sais pas, en fait. Ah non, ils n'ont pas l'air de bouger, hein. Ils n'ont pas l'air de bouger. Ok, là-bas, ça fait quoi ? Ça ne bouge pas non plus. Je ne bougerai pas, les gars. Alors, j'aurais bien pris cette colline, mais c'est un peu tard. On va les attendre. On va les attendre ici. C'est eux qui m'attaquent. Ok, je ne comprends pas pourquoi je bouge, je vais. Ils ne veulent pas bouger, hein. Ils ne veulent pas du tout bouger, quoi. C'est assez embêtant, hein. Je suis obligé de faire les mouvements, quoi. Je suis obligé de faire moins les mouvements alors que c'est eux qui m'attaquent, quoi. C'est terrible. Ils se foutent de ma gueule, hein. Voilà, c'est bon, là. Allez, tirez ! Voilà, très bien. Merci. Allez, une unité en moins. C'est gratos. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ils font quoi, les autres, là ? Vas-y, go, hein. On s'approche plus, alors. Vas-y, j'accélère. J'accélère le rythme, encore une fois, parce que... Allez, feu ! Feu sur eux, là ! Je n'aurai plus aucun vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller les embêter, là ? Je ne sais pas. Envoyer mes trois bataillons, là, comme ça, en plein milieu, peut-être. Les canons, ils ont apporté jusqu'où ? Jusque-là ? Go, les bros ! Vous allez plutôt aller par là-bas. Du coup, pour embêter ceux qui sont là. Enfin, embêter, pour les tuer, quoi. C'est une façon d'embêter un peu particulière. Allez, 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 on accélère le rythme, s'il vous plaît. Ok, ça se rapproche, ça y est. Ils ont craqué. Larcèlement moral. Yes ! Ça va tirer, là. Bon, ils se sont fait éclater, hein. Là, ça se fait massacrer aussi, hein. Là, ça se fait massacrer. Très bien. Très bien. Eux, c'est qui, eux ? De la camélerie. Camélerie. On les écrase. Là-bas, ça se fait écraser aussi. Les canons. On tire tous sur eux. Là, eux. Tuez-les, eux. Eux, aussi. Tuez-les tous. Ok, 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 ok. Ok, allez, vas-y. Là, par contre, stop. Wesh, qu'est-ce qui se passe ? Vous tirez sur vos potes, les gars. Putain, mais... Par contre, l'intelligence artificielle, c'est... Elle est... Elle est con... Con à saut, hein. C'est incroyable, hein. Allez. On sort de là. Non, mais... En fait, je peux pas. Je peux pas assez par là. Je suis con, moi aussi. Parce qu'autant qu'il y a l'intelligence artificielle. Allez, go. Eux, on les charge et on passe par là. On passe en force. Là-bas, ça die. Ok, c'est bon. Vous pouvez retirer. Allez, vas-y. Fumez-les. Oh. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Ça fait mal. Moi aussi, ils se font écraser. Ils sont même pas tirés une balle. Ils sont déjà en fuite. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ça picote. Bon, vous, là-bas, vous en sortez. Il y a quand même que 30 tomes à tuer. Alors, je suis d'accord que les mecs, ils soient bien préparés. Mais vous êtes quand même... 600. Et tuez-les, s'il vous plaît. D'ailleurs, ça me ferait plaisir. Ok. Bon. Ah, on a tué le général. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Bravo. T'as tué ça, là. Bravo, bravo. Ouais, tirer là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous. C'est pas bête. Ça aussi, là, ils sont 20, quoi. 22, 19. 14, 12, 10, 9. 2. Bon, allez, pour 2, là. 1. Très bien. Maintenant, attaquez l'artillerie qui est ici. Alors qu'il y a des renforts qui se ramènent. Par là-bas. Ouais. Ok, vous. Je pense que ce combat va être win. En vrai, ça va, pas pousser. Il faut qu'il le gagne vite. Comme ça, je peux revenir dans le dos de ceux-là, là. Ok. C'est win. Il court où, là, en fait, comme ça, là ? On s'en fout. Pour 4 soldats, on s'en fout. Dans quel sens, eux ? Ok. Bon, on va se mettre là. On va se prendre cette colline. Feu. Feu, les bros. Il faut pas les laisser tirer. Surtout que, vu comme ils sont habillés, j'en suis sûr qu'ils sont forts. C'est obligé. Si t'es pas habillé comme ça, si t'es pas fort. Wouah, c'est un carnage. C'est un carnage. En même temps, pourquoi vous marchez tout droit vers moi, quoi ? Ok, 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 on prend du recul. Vite, 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 courrez. Là, c'est des mecs avec des épées, eux, en plus. Faut pas se retrouver au cac. Putain, je me fais tirer par là. Allez, il sert plus à rien. Vas-y, arrêtez de tirer. Ok. Mettez-vous en mode feu à volonté. Faut quoi ? Les renforts, là. Ok, ils prennent position, tranquillement. Et là, je me mets en position de tir. Allez, feu, 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 feu. Il est tiré, bordel. Ok. Wouah, wouah, wouah. Ça pétarade. Ok, chargez, maintenant. Yes. Eh, ils sont trop forts, ces soldats. Eh, vous, vous croyez que je vous ai pas vus, là ? Ouais, c'est les débuts qui m'ont couru après, là. Ok. Là, ça prend un char, là. Ok, on s'arrache. Allez, on s'arrache vite. Vite, feu. Feu, ils sont en organisation. Ça arrive derrière vous, en plus. Feu à volonté. Yes. Ok, plus. Plus de feu à volonté. Feu à volonté. Ils vous font tirer dessus, par derrière. Yes, 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 yes. Elle est chargée. Et ouais, vous faites tirer dessus, par derrière, vous êtes trop lent, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, il n'y a pas beaucoup de mort, ça va. Ça, c'est une position anti-cavalerie. Mais bon. Voilà, l'efficacité. Ok, tirez-moi là-dessus. On n'en parle plus. Franchement, cette unité, elle me carie tellement. C'est incroyable. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est des fusils, ça. Dès qu'il y a des fusils, il faut faire demi-tour. Très bien. Ok, maintenant, vous pouvez reculer. Et reprendre position ici. Et vite, par contre. Tout doit se faire vite. Il y a quelques pertes dans la manœuvre. Ben voilà. Ça va bon. Ils s'en ont fait un calme. Bon, vas-y. Euh, l'artillerie, ça dégage. Bon, là, écoutez, comme à chaque bataille, on va traquer les derniers. Là, les derniers, en fait, sont un peu chiants. Vous voyez, ils sont un peu à droite, à gauche. Là, il y a un petit bataillon ici, en haut, à gauche. Vous voyez, tac. On va les écraser. Il y a des bataillons, vous voyez, sur la map en bas, qui sont un peu plus loin. On va les écraser. En vrai, je vais vous passer ça, parce que là, la bataille gagnée, les renforts n'arriveront plus. Voilà. Donc, on va les écraser les uns après les autres. Et ça va être un vrai massacre, tout simplement. Tout simplement. Voilà, l'armée française, une fois de plus, est victorieuse sur les territoires d'Orient. Ouais, je m'énerve quand je parle. Allez, allo ! Alors ouais, bon, ça a été une bataille très longue, mais qui porte ses fruits. Voilà, l'armée est totalement inérentie. Et la mienne, pas du tout. La mienne, pas du tout. Donc, putain, c'est vrai qu'il y a celle-là après, quoi. Ok. Bon. Écoutez, écoutez, écoutez. Très bien. Très bien. Nous sommes plutôt contents de ce qui vient de se passer, quand même, même si c'était un peu longuillé sur les bords. On va régénérer mon armée. Yes. Voilà. Ici, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Et ici, voilà. Ça se reforme doucement. Et il y a les Perses qui arrivent doucement. Voilà. Sur le front européen, qu'est-ce qu'il se trame ? Il se trame. Il se trame plus rien. Les Russes ont give up. Eh ouais, les gars. Ma foi. Alors, c'est pas pour que les Autrichiens prennent votre place, par contre. Le glacis protecteur d'Hanovre a vraiment très bien marché. Ah bah, les Russes reviennent. Non, c'est mort. Je peux pas faire la paix contre vous, les gars. Vous allez détruire un oeuvre dans mon dos. Je le sais. Eh, eux, ils ont juste fait un tour et ils repartent. Ok, bon. Merci, les Perses, du coup de main. Alors, vous, vous le paierez, ça. Vous le paierez. Oh ! Oh, la petite unité espagnole qui fait plaisir. Eh bien, voilà. Ça, c'est des alliés, les Espagnols. Par contre, comment dire ? Je sais exactement ce que vous avez en tête, les gars. Je sais exactement ce que vous avez en tête. Je vais mettre sur le pont. Voilà, comme ça. C'est sûr que s'ils veulent m'attaquer, ils passeront sur le pont. Eux. Eux, il faut clairement qu'ils avancent, en fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors. Est-ce qu'il est possible de faire un petit move ? Attends, attends, non. Tout seul. Il y a quoi, là ? Ok. Il y a un port, là. On va essayer de faire un move. Army. Ok. Go. Toi, tu vas là. Toi. L'armie. L'armie, tu vas là. Les Syriens, ils se comportent comment ? Ça va. Vous êtes contents, en fait. Même avec des impôts, vous êtes contents. Mais vous êtes magnifiques. Magnifiques Syriens. Alors. Ok. Et. Et. Et eux, ils vont aller là-dedans. Par contre, j'ai peur. J'ai peur que mon armée ne régène pas si je les mets dans le bateau. Et j'ai clairement pas envie de tester maintenant, en fait. J'ai clairement pas envie de tester maintenant. En fait, là, j'ai peur du move espagnol qui va en prendre Ankara, direct. Et là, ça me foutrait clairement la merde que l'Espagne soit là, quand même. Alors. Comme ça. À première vue, ça me foutrait pas la merde. Parce que, au moins, vraiment, mon territoire sera vraiment bien protégé par ici. Mais à l'avenir, d'avoir l'Anatolie complètement espagnole, en vrai, ça serait quand même une catastrophe. Sachant qu'au niveau des prestiges des nations, l'Espagne commence à être relativement ingérable. Ça sera à 5000 points, alors que même la Grande-Bretagne est passée à 3700. Moi, je suis à la troisième puissance mondiale, avec 2730 et quelques points. Et ensuite, il y a l'Empire Mogul et la Russie, quand même. Contre qui je suis en guerre, hein, au passage. Et l'Autriche, je vais voir un peu l'Autriche. Non, l'Autriche, juste derrière. Hanovre, Pologne, Lituanie. En gros, c'est... La guerre est entre tous ces gens-là. C'est une guerre pour la suprématie et l'Empire Ottoman, lol. Voilà, et la Perse qui ne sert à rien, ok. On va passer le tour. Ok, bon, alors. Allez, on va essayer de faire notre move, hein. Notre move de génie. Voilà, très bien. Alors, on va... Allez, ici. Ok. Eux, ils sont totalement isolés. Je pense vraiment qu'ils ont pris un sacré coup, les... Les Ottomans, là, quand même. Oui, ils sont faibles. Ils sont faibles. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander de devenir protecteurs ? Ça, ça serait pas mal. Contre les technologies, putain, s'ils acceptent. S'ils acceptent, ça serait tellement bien. Mais ils n'acceptent pas, hein. En vrai, s'ils n'acceptent pas, on va pas s'emmerder. On va les anéantir totalement, hein. Franchement. Franchement, on va pas s'emmerder, hein. Plus d'armée ici. Là, on va ravager les terres. Voilà, ça vous apprendra, les gars. Ça vous apprendra. Je vous avais dit, hein, la bataille... Enfin, je vous ai dit, la bataille ici était la bataille décisive. C'était là où il y avait le plus d'armée. Le plus espagnol qui se ramène, en plus. Là, c'est magique. Là, c'est magique. Merci l'Espagne. What ? Qu'est-ce qu'il leur prend, d'un coup, là ? Ils allaient bien ? Ils s'énervent. Ah, c'est incroyable. Bon, on répare le territoire. On va pas prendre de risques. On enlève les impôts. On fout, les Syriens, en fait. Quand même. Totalement dégénéré, quoi. Les mecs, ils vont bien. Après, ils vont plus bien. Ok, l'Europe. Ça va ? Cette armée va commencer à avoir des problèmes. Vous en venez. Il n'y a pas d'armée russe, là, qui se rapproche ? Non ? Non, non, non. Ok, bon, bah, écoutez, on va reprendre la position, ici. Très bien. Ici, là-bas, ça se refait. Ben, parfait, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un oeuvre. Un oeuvre qui est en proie aux flammes, là, quand même. Et qui est en état fort. Et ça, c'est bon, ça. Allez, on passe le tour. S'ils n'acceptent pas, maintenant, une proposition de vassalisation, je vais être obligé d'annexer totalement, purement, l'Empire au tour. Franchement, je suis gentil. Je leur propose tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Est-ce que je ne peux pas leur proposer une petite région, là, pour ne pas qu'ils s'énervent trop ? Ennemis. Ils ont plein d'ennemis aussi, ils font ça. Je leur propose pas de région, on va pousser. Ils ont accepté. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. Retraite tactique. Ok. Ah là là, mais quel débile, quoi. Putain, je suis au bout, je suis à bout, je suis à bout. Toute cette guerre pour rien, quoi. Toute cette guerre pour que l'Espagne prenne le territoire à ma place. Mais sérieux, quoi. Oui, oui, oui. Miss-clic. Miss-clic. Est-ce qu'il peut y avoir de Miss Signature ? De traité de paix ? Je crois pas. Vos ordres, votre majesté. Je crois pas. Ah, mon lieu. Votre majesté. Purget. Purget. Tant pis. J'espère au moins que les Espagnols vont réussir leur coup, parce qu'en vrai, ça va être relou sinon. Allez, va ici, toi. Ah, je suis au bout de ma vie, quoi. Bon, allez, franchement, les Espagnols, on l'écrasez, là, s'il vous plaît. Ça y est. L'Espagne vient de faire tomber l'Empire Ottoman. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, c'est quand même positif. C'est un allié franchement précieux, quoi, l'Espagne. Mine de rien. Mais bon, ils vont devenir ingérables, là, à force, quoi. Ah, fausse. Empire Ottoman d'Estroïed. Bon, c'est pas bien, je vous ai filé un petit coup de main, quand même. Bon, le pouvoir de la France grand lit dans le monde. Mais bon, là, maintenant, on va se consacrer un peu à la restructuration du Caucase pour limiter l'influence de la Russie dans cette région. Mais ça, ça va être une tâche un peu longue. Donc, on verra ça dans l'épisode prochain. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada